Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Nicolas. Oui. Nous sommes dans la deuxième partie de ton témoignage. Dans la première qui est l'épisode précédent, tu nous as raconté tout ton cheminement. Moi qui m'ai beaucoup ému, qui m'ai beaucoup touché. Et tu as grandi. Toi, tu dis en province, mais pour moi, c'est un truc de parisien de dire en province. En fait, j'ai... En tout cas, dans des petites villes et dans des villages. Beaucoup de la province, moi, c'était Chante-Maritime, Vaudienne, voilà. C'est vraiment des lieux ciblés, mais toutes les campagnes, donc toutes en province. Dès qu'on quitte Paris à, pour certains, voire 5 kilomètres, donc tu sors directement de Paris, c'est la Cambrou, c'est la province. Moi, je l'ai vécu quand j'avais 20 ans et je suis venu à Paris. Dès que j'ai dit, voilà, je suis le Poitiers, ils font, c'est où ça ? Ouais, bien sûr. Bon, tu racontais qu'à cette époque, années 80-90, être gay ou visiblement gay, c'était être lapidé. En tout cas, tout le monde se parle, tout le monde sait. Donc, tu as décidé de te cacher, d'avoir à la fois des relations hétéros sans plaisir. En tout cas, des relations hétéros, tu n'es pas bisexuel, c'est ce que j'essaye de dire. Des relations hétéros qui te permettent d'avoir un pass pour pouvoir vivre dans le monde. Pendant que dans un autre monde parallèle, dans des toilettes, dans des lieux clos et dans des bars, tu découvres ta sexualité avec des hommes. Moi, j'avais envie de te demander comment tu t'en es sorti ? Comment tu as fait ? En fait, je n'arrive pas à savoir, tu m'as décrit tout cet enfermement. Quand est-ce que tu as commencé à avoir la lumière ? Alors, la lumière était déjà... Pourquoi ça te fait marrer ? Parce qu'en fait, à l'époque de 16 ans, tu dis, ok, j'ai assumé, j'ai fait ma première rencontre avec un gars, parfait. Maintenant, dans ma tête, je me suis mis une checklist de tous les interdits que j'étais refusé, que j'ai réalisé à cette époque-là, entre 25 et l'époque où j'ai connu ma première... Donc, ma femme, donc la mienne de mes enfants, mon ex-femme, j'ai eu une checklist de tout ce que je voulais faire, je l'ai fait. Alors, que je comprenne, c'est-à-dire, puisque on t'a interdit et tu t'es interdit, tu as fait une checklist de tous les interdits et tu t'es dit, je les ferais avant une certaine date. En fait, j'ai dit, pourquoi pas, j'étais open à tout. Il y avait quoi sur cette liste ? Oh là là, mon pauvre ! Rencontre, donc déjà aller à Sona, oui. Rencontre d'un couple, voire de plusieurs personnes, fait. J'en ai vu des multitudes, en fait, des choses, dire, est-ce que je ferais ça dans un lieu public ? Oui. Est-ce que je ferais ça dans un lieu, un culte ? Lieu public, t'avais déjà fait ? Alors, oui, j'avais fait un lieu public, mais un lieu public où il n'y avait pas quatre murs, par exemple. Ah ! Un lieu de culte, tu as fait ça dans une église ? Alors ça, j'étais avec mon... C'était beaucoup plus tard, oui, j'ai fait ça en confessionnal. C'est pas bien, mais bon. Ok. Voilà. Après, voilà. Quand tu dis, c'est pas bien, moi j'en aurais absolument rien à faire. Enfin, ça ne m'excite pas du tout. Mais cette liste d'interdits, pour toi, elle est aussi peut-être liée à ton inter-gendarme ? C'était libératoire. C'est-à-dire, il fallait se défouler. Il fallait aussi bien boire de l'alcool que tenter les drogues ou aller dans les festivals ou autre chose. Tout ce que je n'avais pas pu avoir dans ma jeunesse et faire des rencontres. Et après, ma seule ligne directive, c'était si je suis en couple avec quelqu'un, je suis fidèle. Je reste fidèle, mais quand je ne suis pas en couple, je fais ce que je veux. Et autre chose, si je dois avoir une rencontre avec un homme ou des couples ou autre chose, c'est caché. Parce que tu fais ton coming-out à 39 ans. Donc là, on est de 20 ans à 39. 20 ans à 24 ans. Parce qu'en fait, là, je dis très vite, tu avais toujours cette envie d'avoir des enfants. Et à l'époque, j'étais beaucoup plus éclairé. J'ai dit, voilà, la PMA ou le GPA ou autre chose, c'était tellement cher, tellement loin de ma vie que je dis, c'est pas possible. Donc, je dois faire la voie classique si j'ai envie d'avoir des enfants. Donc là, tu rencontres ta femme, tu te maries avec une femme, ton ex-femme, excusez-moi. Mon ex-femme, j'ai rencontré à l'âge de 24 ans. Et tu restes avec des activités homosexuelles ? Non, alors avant, oui. Tu as des pratiques ? Oui, j'ai pas de pratiques. C'est-à-dire que quand je suis fidèle, je reste fidèle. Je suis resté fidèle presque 9 ans avec elle et non pas de rapport avec des hommes. Donc, ça agrate beaucoup. Mais on a peur de se faire repérer par sa femme. Parce que mon ex-femme, elle n'était pas au courant avant que je fasse mon coming out que j'étais gay. Bon, après, tu peux comparer ce qui est comparable. Parce qu'avant, j'ai tellement eu d'expériences entre mes 15 et 24 ans que je pouvais faire des comparaisons, en fait. Qu'est-ce qui... C'est un choix... T'as eu une conversation avec toi-même et tu t'es dit « Je veux des enfants, je ferme cette porte de mes rapports. Je veux des enfants et je serai fidèle à cette femme qui... » Pour moi, c'était une loyauté, en fait, à avoir avec une personne comme un couple, n'importe quel couple peut avoir, en fait. Tu te fais une loyauté. Donc, moi, c'était mon standard à moi, en fait. Et t'as décidé ça. C'est-à-dire... C'est ça. Un jour, tu t'es dit « Ça sera mon projet, c'est ça que je vais faire. » Quitte à être malheureux au possible, refermer cette envie d'homme, autre chose, si je suis avec quelqu'un, jusqu'à temps que je peux le faire, je le ferai. Quitte à être malheureux. Ouais. C'est impressionnant, ça. C'est-à-dire que tu... J'ai eu mes deux enfants, donc maintenant, ils sont ados. Pour le bonheur des enfants. Voilà, pour le bonheur des enfants. Pour la balance. Je voulais, à l'époque, divancer, c'était un faisable... C'était encore les cancans du coin. C'est-à-dire que si tu divorces dans les années... Dans cette époque-là, ou... C'était plus le trône à l'époque, mais en province, c'était pas... Si tu es avec une femme, tu le dois... Ou avec une personne, tu dois la chérir. Et une question de loyauté. C'est ça, mon standard à moi. Pour les autres, je sais pas. Moi, c'est encore ma pression que je me mettais moi-même, en fait. Et toi, en fait, ton projet de vie, à ce moment-là, c'est d'avoir des enfants. Ah ouais, c'est ça. Ton projet de vie, c'est pas « je veux continuer à cacher mon homosexualité ». C'est une conséquence ? Non, c'était d'avoir une... J'avais une envie d'enfant, et ma sexualité à côté, je la mettais en parenthèse. Et à cette époque-là, tu te considérais gay ? Non. Comment ? J'avais pas de mots dessus, en fait. J'ai eu des expériences avec des... Donc, j'avais mes expériences... J'ai eu mes expériences avec des hommes. Mais, à côté de ça, pour... Pour me pas apporter la honte, aussi, sur ma famille que je voulais construire, je ne pouvais pas me dire que j'étais intéressé par des hommes en parallèle. Donc, voilà. Donc, tu te dis, t'as un cadre à mettre en place, et tu te dis, bon, quitte à avoir un cadre, ok, on va y aller, on va se récanter, on va se faire un an, deux ans, trois ans, jusqu'à temps qu'on arrive à... Donc, ma fille qui est arrivée en 2008, mon fils qui est arrivé en 2010. Ensuite, c'est là où tout a brillé, parce qu'en fait, déjà... Avant que tu racontes ça, juste qu'on finisse, que je comprenne, comment tu fais... Je sais pas quelle est ma question, mais j'essaye de me projeter en mode, ok, je vais coucher avec une meuf. Alors, moi, je comprends que toi, tu as pas de désir pour les femmes, comme moi. Tu n'es pas bi. Non, à l'époque, en fait, pour être clair, je me suis posé cette question assez fréquemment, et en fait, mon corps réagit différemment. C'est-à-dire que quand un homme me touche, donc quand une femme me touche, mon corps a un recul, un sanctif, et quand un homme me touche, je n'ai pas ce recul-là. C'est tout bêtement ça qui fait que j'ai eu des sentiments, je pensais aimer, à cette époque-là, mon ex-femme, même les deux autres femmes derrière qui je me suis paxé. Mais non, en fait, franchement, je me montais à moi-même, en fait, à l'époque. Parce que tu t'es marié avec ta première femme, tu as eu deux enfants. Je me suis paxé avec elle, quand on était sur Bordeaux. Après, on s'est mariés en 2012. Un an après, c'était la fin de tout. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, en 2014, j'ai dit stop, on divorce. On s'engueillait tout fréquemment. Les enfants nous voyaient, nous engueuler. Et derrière, en fait, c'était ma nature à moi profonde qui voulait refaire surface. C'est-à-dire que je n'étais pas bien. Je me sentais cloisonné dans un couple qui n'était pas... Moi, en fait, on faisait du sexe pour faire du sexe. C'est-à-dire que le samedi soir, elle se mettait en étoile et voilà. Donc, ce n'était pas purement... Ce n'était pas agréable pour les deux, en fait. Et pour les enfants aussi. Et à ce moment-là, tu... Parce que ça y est, tu avais ton projet de vie, tu avais des enfants. Tu as quand même continué avec les femmes. Oui, parce qu'en fait, derrière, tout bêtement, c'est-à-dire que tu es célibataire, tu découvres des choses, tu fais OK. Et en fait, d'une amie, on commence à bien sympathiser. Attends, attends, parce que... Non, non, attends. Je suis chaud bouillant sur... Parce que tu disais, OK, j'ai fait une parenthèse de 7 ans. Alors, j'ai fait 9 ans, voilà. 9 ans, puisque, voilà, je dois être loyal et je veux des enfants. Et là, une fois que cette parenthèse loyale se ferme, je pourrais imaginer que, pouf, tu sautes sur le premier plaisir. En fait, ce qui se passe, c'est que j'avais projeté, effectivement, une séparation. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, c'est moi qui étais décideur de la première séparation. Sauf que... Ce qui en arrive, c'est que, en fait, les enfants, je les vois moins souvent. Mes enfants, je les vois moins souvent. Et c'est le fait de... Je me suis concentré que sur mes enfants à cette époque-là. D'accord. Et le fait de ne pas voir mes enfants, tristesse, autre chose, tu ne peux pas te concentrer à dire, je vais me libérer, je vais voir un homme et je vais me soulager. Non. C'était... Moi, il me fallait... Alors, je suis trop... C'est un peu sexuel, je pense. Là-dessus, je pourrais réfléchir, c'est trop. Et donc, naturellement, je n'étais pas intéressé par un homme, en fait. Pour toi, être sapio, ça veut dire j'ai besoin de connexion humaine pour avoir du rapport sexuel, c'est ça ? Et tu n'avais pas l'espace à ce moment-là dans ta vie. Ben non. D'accord. En fait, pour moi, c'est d'avoir un coup de cœur pour un homme. Je n'avais pas de coup de cœur. En fait, je voyais les hommes, mais je n'avais pas de coup de cœur. Donc, quand je me suis séparé, j'avais 34 ans. Ben là, non, pas non plus. Ce qui est arrivé, c'est que je dis, bon ben, on va refaire pour faire plaisir à tout le monde parce que tout le monde a... Ma mère, ma famille, divorcée. J'étais le premier divorcé à divorcer dans ma famille. Et c'était... Ah ouais, ok, déjà. Donc, ok. Et je dis, bon ben, je dois encore essayer de voir si je peux plaire quelqu'un. Donc, je plaisais aux femmes. Et donc, naturellement, j'ai eu une rencontre avec une femme. Tu... J'ai juste une question parce que tu disais un peu avant je vais dans des bars, je me fais sucer, je suce. Enfin, tu avais des rapports sexuels sans connexion humaine. Et c'est en vieillissant que tu as senti un nouveau besoin. Enfin, tu vois, genre, tu ne pouvais plus avoir des rapports sexuels sans connexion. Déjà, en étant père, ben, en fait, tu n'as plus cette période de temps consacrée qu'à toi. En fait, tu as un week-end sur deux, la moitié des vacances ou autre chose. Et tu n'as plus de temps disponible pour pouvoir aller librement faire des rencontres comme ça. Ah bon ? Et quand tu es divorcé, je crois que c'était le contraire. Tu as une semaine sur deux, à toi ? Alors, non. En fait, moi, j'avais un week-end sur deux. Mais par contre, la séparation, il faut que tu fasses le deuil de la séparation et de ton mode de vie que tu avais instauré. Et moi, je n'étais pas en état. Je n'étais pas en état et même en rencontre, je me serais défoulé sur quelqu'un. il aurait subi toute ma haine ou autre chose. Ça n'aurait pas été bon. Ça n'aurait pas été beau, surtout. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui te fait rencontrer une autre femme ? C'est une amie ? C'est une amie, en fait. On sympathise, on discute. Je dis, c'est sympa et tout. Alors, très vite, je veux être encore dans le cadre pour être le père-feu hétéro par excellence. Donc, on se paxe très vite. On s'installe ensemble très vite. Ça a duré deux ans. Par contre, elle avait des enfants de son côté, dont des enfants presque adultes et pré-ados. Et là, tu te dis, oh, elle avait un ado de 15-16 ans. Et là, tu te balades à poil à la maison, autre chose. Et tu fais, ouh, ah, bah tiens, tu me fais réveiller un truc qui était enfoui. Et donc, on se sépare à cause de ça. Et je dis, ah, peut-être que je ne suis pas fait pour être avec une femme. Et donc, je recommence à faire... C'est trop mignon. Je rencontre à faire une petite rencontre. Mais là, je découvre des rencontres qui n'étaient plus sur... Parce que cette femme, elle comprend ton désir ? Non, elle ne comprend pas. Et je ne veux pas... Et c'est toi qui dis ? C'est moi qui décide de partir avant qu'elle comprenne. Qu'elle comprenne que je vois son fils qui a 16, 17 ans... Ce qui t'a fait peur, c'est qu'il est mineur. Ouais. Bah, en fait... Ce qui t'a fait peur, c'est que c'est un homme. Bah, il commençait à être presque homme. Un de ses fils était adulte. Et j'ai dit, je vais me faire griller un moment ou un autre. Je vais me faire griller, donc il vaut mieux que je parte. À donner... Et en plus... Après, ce n'était pas le sujet du podcast, mais à donner une femme divorcée, certaines ont manque de chance, se laissent de la place à leurs enfants qui n'aient pas leur place, en fait, qui aient une place d'adulte. Donc, cet enfant qui avait 17, 18 ans, j'allais prendre sa place. Et donc, pour moi, personnellement, je dis, c'est pas bon. Une dynamique n'était pas bonne. Il fallait que ça s'arrête. Donc, là, à ce moment-là, tu te dis, peut-être que je ne suis pas fait pour être avec une femme. Voilà, c'est ça. Putain, quel chemin, quoi. Mais, encore, j'ai fait encore la bêtise derrière. Parce qu'en fait, j'étais paxé trois fois avec mon ex-femme une première fois. On s'est mariés, on a divorcé. Je suis paxé, dépaxé, paxé, dépaxé. OK. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que la puissance de la honte a créé ce marathon. Parce que là, quand tu le racontes aussi, moi, j'ai plein de compassion pour toi, tu vois, parce que, genre, je pense qu'on essaie tous de faire au mieux et que tu t'es battu avec tes démons et ce que tu pouvais. C'est vrai que de l'extérieur, là, quand je t'écoute, je me dis, c'est ouf d'avoir insisté à ce point-là et de vouloir instaurer un cadre qui n'était pas le mien, en fait. C'est-à-dire d'être l'homme parfait, c'est-à-dire aux yeux de l'extérieur, l'homme hétéro qui a une famille, qui a un cadre, qui a des enfants, qui divorcent comme tout le monde, en fait, comme tout le monde et qui se retrouvent papa célibataire, divorcée, avec des enfants qui viennent un week-end sur deux et de pouvoir gérer avec ça et de dire, avant, quand moi, je pouvais faire mes petites rencontres avant de connaître mon ex-femme, j'avais pas cette pression, j'avais pas cette pression derrière et de dire, bah ok, je suis juste homme et je pense qu'à ma personne à moi. Là, il fallait que je pense à moi et mes enfants à côté. C'est-à-dire, pour toi, avoir des enfants, c'est un soin, une charge mentale qui, du coup, t'empêchait d'être, toi, homosexuel. Oui, parce qu'à l'époque, alors pour moi, à cette époque-là, quand ils étaient tout jeunes, j'ai dit, mais comment ils vont... Je me projeter, dire, à l'école, je vais être le papa gay de référence, autre chose, comment ils vont vivre avec ça, les enfants ? Ah putain. Et j'ai dit, non, faut pas que... Et je me suis vu une nuit dire, je peux pas le dire, en fait, tu peux pas le dire, parce qu'ils ont 3-4 ans, on s'est divorcé, mon fils avait 4 ans, ma fille avait 6 ans, je dis, ben non, parce que sinon, je vais être la personne qui va être à la sortie d'école, qui va être le fameux gay qui va chercher ses enfants, qui suce des bites, autre chose. Je dis, ok, ben non, je peux pas leur mettre cette pression-là, mes enfants, ils ont besoin de... On se sépare, donc déjà, c'est dévasté, de ce côté-là, et il faut qu'ils se reconstruisent, et en plus, si en plus, j'impose ce critère en là, en plus sur leurs épaules à eux, c'est ma charge à moi, c'est pas leur charge à eux. Alors, parce que moi, j'ai cru qu'on allait respirer, mais on n'a toujours pas respiré, j'ai toujours pas encore respiré. Qu'est-ce qui... Justement, quand est-ce qu'il y a eu une brisure, une faille qui a laissé passer de la lumière et de l'oxygène ? Alors, en fait, c'est la troisième ex qui est la fin, on s'est séparés, et là, j'ai dit, stop. Je me suis retrouvé à venir dans un tout petit village, et j'ai réfléchi. Puis en fait, j'ai maturé, mûri, pensé 10-15 mois où je me suis dit, ok, t'as fait un chemin de vie, tu sais que, avec les femmes, tu te sens pas bien, tu t'es malheureux même, même parfois, tu arrives à comparer, de dire que, parfois, quand elle te suce, tu suces mieux qu'elle, donc tu te dis, bon, c'est pas possible, il faut que j'arrive, et jour après jour, c'était assez compliqué de dire, il faut que j'arrive à le dire. Alors j'ai eu une, entre mes deux dernières ex-femmes, j'ai eu une rencontre avec un homme, ça a duré plus de 4 mois, et en fait, c'était caché, à ma famille, à tout le monde, et on s'est séparés, parce que je n'assumais pas qui j'étais. Donc ces séparations-là, c'était à nos dix, c'était 3-4 mois, mais je me suis dit, mince, ok, bon, peut-être qu'un homme, ça ne me convient pas, donc je me suis mis avec une dernière femme, oui, j'ai acheté une maison, et autre chose, mais à la fin de cette dernière séparation avec une femme, j'ai dit, merde, j'étais bien avec lui. J'avais, j'ai eu un contact, j'ai eu des échanges, mais c'était filmé, je me cachais de tout, alors là, c'était vraiment des transpirations partout, c'est-à-dire que, mes SMS, mes enfants étaient, ils utilisaient parfois mon téléphone pour récupérer, pour jouer à leurs jeux sur mon téléphone, donc j'ai dit, ah, et j'étais, oh mince, mais j'étais bien, mais en fait, j'avais une folie, c'est-à-dire de dire, si je me fais crier par mes enfants, ils vont le dire à leur mère, qu'ils vont dire à qui, ainsi de suite, et je dis, c'est bon, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête, il faut que j'arrive à respirer. Tu parles de cette période des 10-12 mois, je crois, dans un petit village, j'ai pas compris, c'est-à-dire, tu as fait une retraite ? J'ai fait, en fait, quand je me suis séparé, j'ai eu de la chance, j'avais acheté une maison avec la dernière ex qu'on a vendue, donc je me retrouve à trouver, donc plus avoir assez de finances pour trouver un logement seul, donc je me rapproche de mes parents, mes parents m'hébergent, j'ai vécu 10 mois sur le toit, et donc quand tu reviens et que t'as 38-39 ans, c'est compliqué, mais t'arrives à te retrouver comme si t'étais dans le contexte de revenir comme un gamin. Ah, c'est marrant, c'est joli ! Et c'est là où tu te dis, ouais, ok, j'ai des enfants, je suis dans une chambre, je me retrouve chez mes parents, je dis, bon, il faut trouver un logement, donc quand j'ai eu des finances, je me suis trouvé un logement pas très loin de chez eux parce que c'était pratique pour moi pour pouvoir garder les enfants ou autres, mais j'ai vécu dans ce tout petit village qui est à côté de Poitiers et ça a duré 15 mois. Et donc là, tu te dis, il faut que je réfléchis. Quand j'ai eu l'occasion d'avoir ce logement tout seul, et ben là, je lui suis dit, go, il faut que j'y aille, il faut que je respire, il faut que j'arrive à y aller. Donc j'ai commencé à discuter avec une copine, lui dire, ben, tu sais, j'ai pas connu qu'une des femmes dans ma vie, autre chose. Elle a fait, ah bon, et tout ? Je dis, ouais, mais j'ai envie de retenter. Elle a fait, mais vas-y, ben, retente. Elle a fait, qu'est-ce qui t'en empêche ? Je dis, ben ouais, mais j'ai des enfants. Elle a fait, ben alors ? On s'en fout tes enfants, c'est ta vie ? Ah ! Et là, tu fais, ah ouais ! Je sais pas si on a le droit de la nommer. Oui, Cécile. T'as le droit, on a le droit ou pas ? Oui, on la remercie. On lui fait un gros câlin, non ? Ben oui, mais oui. Tu trouves pas ça essentiel ? Après, j'ai eu, et en fait, je me suis permis et autorisé à le dire à d'autres copines. En fait, les gays ont toujours plein de copines, tout le monde le sait. Et je me suis autorisé, et c'était elles qui m'ont dit, mais attends, t'en as asséché, t'en as ta vie, t'arrives presque à 40 ans, t'as le droit de vivre pour toi, tes enfants, tu es en projet de quoi ? Je dis, ben moi, j'attendais qu'ils aient à peu près la maturité de plus de 10 ans pour leur dire. Ben, on arrive bientôt, ils ont bientôt 10 ans, donc tu peux leur dire. Moi, je suis quand même un petit peu pris ou dépourvu parce que genre, là, en un des clics, en une conversation avec Cécile, on écrase... en fait... Attends, on écrase 39 ans ou 38 ans de... Non, peut-être pas 38, bon. Mais en tout cas, tu as tous ces interdits et ce silence. Il y a eu ces 15 mois clés où tu reviens chez tes parents et tu réfléchis avec toi-même, mais si on a des hommes qui se retrouvent dans ton témoignage, toi, t'as l'impression que... C'est quelle chimie qui a prise... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises « Allez, stop ! » Alors, en fait, c'est la succession de, je pense, de rencontres amoureuses féminines. C'est-à-dire qu'en fait, là-dessus, ça ne marchait pas à chaque fois. Ça ne collait pas. En fait, c'est comme s'il y avait... J'étais en fait une tasse cassée et que je voulais compléter avec des morceaux, mais la colle, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Donc, plus la rencontre que j'avais eue avec cet homme qui a duré ponctuellement 3-4 mois, et bien derrière, ça concerne à ouvrir des portes en fait. Et là-dessus, tu commences à parler à une copine, tu commences à parler à une autre copine et après, tu te dis... Parce que qu'est-ce que tu as ressenti avec cet homme ? Parce que j'ai l'impression que lui, il a été une clé. Oui. Il a ressenti des trucs nouveaux. Alors, j'ai ressenti... En fait, c'était ta première relation du coup. Ma première relation, vraiment. Mais je suis bête, mais oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais eu à l'époque, mais j'ai toujours mes enfants un week-end sur deux. Donc, un week-end où je suis papa et un week-end où je ne suis pas papa. Et donc, c'est des portes ouvertes à tout ce qu'on peut faire. Donc, c'est-à-dire que, ben non, tu partais en week-end, tu partais chez lui ou autre chose. Je n'ai aucun compte à donner à personne. Donc, je fais ce que je veux. Et là, tu t'es... Mais par contre... Tu as ressenti des nouvelles émotions. Oui. C'était agréable. C'était vraiment agréable. Qu'est-ce qui était agréable ? D'avoir une complicité avec un homme, d'être sous son toit, d'être... Et ce qui était moins agréable, c'est quand il m'a dit « Vas-y, assume-toi. Dis-le. Dis-le à la personne que... » Parce que je lui dis, parfois, je lui faisais beaucoup de faux plans. C'est-à-dire, ben non, je ne peux pas, j'ai mes enfants, je ne peux pas, j'ai mes affaires ou pas de famille. Il était caché. Et là-dessus, c'était... Il n'en pouvait plus. Je comprends qu'il n'en pouvait plus à cette époque-là parce que ce qui se passe, c'est que moi, je me donne une pression et il dit « Ben, c'est bon, on va arrêter parce que tu n'es pas dans le stade de pouvoir t'assumer. Et notre couple ne veut pas être comme ça. Donc stop. » Et donc là, tu repars, tu fais « Ok. Ok, d'accord. Bon, ok. » Et c'est après que tu réfléchis pendant cette période de retraite chez mes parents, voilà, où tu reprends cette relation-là et tu dis « Ben, mine de rien, c'était bien. c'était bien. Mais il me manquait juste une petite chose, c'est de pouvoir le dire aux gens qui je suis, qui je suis réellement. » Tu l'as recontacté, cet homme ? Non. Je sais qu'il a directement, il s'est remis en couple, il est marié, je crois, mais je n'ai pas recontacté. Il m'a rié un homme ? Oui. Je vais te poser la question. Comment t'as enlevé les couches de la honte petit à petit ? Est-ce que t'y es arrivé ? Parce que là, donc, tu en discutes avec des amis qui disent « Mais vas-y ! » Et toi, petit à petit, tu t'ouvres. Alors, c'était une catastrophe cette époque-là. Parce que ça faisait goller. C'est tellement bon, c'était ironique. En fait, je retrouve un logement tout seul. Donc, j'installe les applications de rencontre. Donc, l'application masquée que tout le monde connaît. Tellement honte... l'application masquée. Ah oui, Grindr. Tu veux pas dire son nom ? Si, mais je savais pas si j'étais autorisé à le dire. Dans un premier temps, je l'installe. Deux jours après, je l'installe. Et en plus, je l'ai masqué dans son mon téléphone parce qu'il y a toujours peur que mes enfants tombent dessus. Donc, on peut la masquer. Il y a une possibilité d'être en sortant en bloc-notes ou en MP3. Donc, c'était mon... Donc, je l'installais. J'en restais une ou deux semaines. Je regardais les photos. Je me suis dit « Mais c'est quoi ces photos-là ? » Je découvre un truc où tu fais « Ok, je découvre... » Et je n'assumais pas. Donc, je mettais un ou deux jours. Je la supprimais. Hop, je suis remetté. Je la supprimais. Même les applications comme Tinder ou autre chose, je les supprimais. C'était « Je m'autorise. » Non, je ne m'autorise pas. Je m'autorise. C'était vraiment... Et je trouvais ça... Maintenant, quand je me vois à cette époque-là, c'était tellement ironique et pitoyable, en fait. tu découvres qu'il faut faire des petits pas pour monter des choses et arriver à un chemin où tu veux aller. Et c'était... C'était assez fondard, maintenant, que j'y pense. J'ai du mal à en rire. Moi, je trouve ça super émouvant, quoi. Franchement, j'ai envie de te faire un gros câlin. Mais maintenant, ça va. Après, tu vas voir. Il y a un petit moment où tu vas pleurer quand je vais faire les coming out. Tu vas voir. Tu veux que je pleure ? Je vais te faire pleurer. D'accord. Oui, tu sens... Mais je trouve ça intéressant. Tu vois, tu as ton objectif d'être authentiquement toi, en tout cas, d'être plus proche et de dire... Mais tu as quand même des petits allers-retours. Tu essayes des apps, tu reviens, tu... Et petit à petit, ça s'installe. C'est ça ? Ça a été quoi, les déclics d'après ? Tu as rencontré quelqu'un ? En fait, sur Grindr, ça me permet de te faire des rencontres. Je tombe sur des hommes, plus... Et je découvre aussi cette application-là. C'est-à-dire que... Je dis, ah, je ne suis pas tout seul. Bon, on est en campagne. Tout est relatif. C'est-à-dire que le premier gay du coin, il a 15 kilomètres. Voilà. Donc, tu dis, bon, allez, mine de rien, j'y vais. Je suis tout seul ce week-end. Je n'ai pas des copains qui viennent. voilà. Donc, tu fais les rencontres de nouveau. Tu t'autorises à dire, ah, en fait, il n'y a personne qui est en train de me dire que ce n'est pas bien. Donc, je dis, je continue. Et tu es arrivé à ce que ton cerveau ne te dise pas que ce n'est pas bien ? Ouais, j'ai arrivé. En fait, les premières fois, c'était... En fait, j'ai projeté... C'est là où c'était assez bizarre parce que je projetais tout ce que j'ai connu en relation suivie avec des femmes et que je voulais reprojeter avec les hommes. Donc, moi, naturellement, quand j'étais sur l'application, j'ai donné mon nom. Le mec, pourquoi tu me demandes mon prénom ? Je dis, parce que, on se... on fait une rencontre, c'est basique. Bah non, généralement, les personnes ne demandent pas leur prénom. Je dis, ah bon ? Bah pourquoi ? J'ai dit, on s'embrasse. Il fait, bah non, je ne t'embrasse pas. Bah pourquoi ? J'ai couvri, mais pourquoi tu... Mais pourquoi ? Parce que ça ne se fait pas. Ah bon, d'accord. En fait, tu découvres des codes. Ouais, je découvre des codes qui n'étaient pas du tout mes codes à moi. Donc, j'ai dit, bah ok. Et c'était des trucs glauques, parfois, tu te dis... et j'ai découvert le fait de partir de nos rencontres le soir, je ne sais pas, une ou deux heures du mat, et d'envoyer un SMS à tes copines pour dire, je suis là, s'il y a un souci le lendemain, si vous ne me trouvez plus, je suis là, à cette heure-là. Voilà. C'est bien ça. Pour te sécuriser à chaque fois, parce que voilà, tu n'es pas où tu vins. Donc, dans ce chemin-là, tes amis ont joué un gros rôle, j'ai l'impression. Ouais, ouais, j'ai des copines qui ont joué des rôles de, ok, merci, il n'y a pas de problème. Ouais. Et ça se passe comment ? Et en fait, elle voulait débriefer. Donc, elle voulait débriefer à chaque fois, découvrir, être, savoir où j'allais. J'ai eu un petit surnom quand j'ai fait mon, après mon coming out, ils m'appelaient la pipette, parce qu'en fait, parfois, j'étais en soirée avec eux et je partais. Je dis, oui, oui, je rencontre. Et ça, ce surnom, est-ce qu'elle disait, ça activait ta peur de la honte ou au contraire, tu trouvais ça bienveillant ? Non, en fait, il y a eu ce chemin où je dis, ok, je suis arrivé à un stade où maintenant, il y a une copine, deux qui sont au courant. Maintenant, il faut que je passe à l'étape suivante. C'est, pour que je sois vraiment moi-même, il faut que je puisse le dire à tout mon entourage. Et c'est là où il y a beaucoup de réflexions qui arrivent. Tu dis, comment je vais aborder le sujet ? Comment je vais faire ? Et c'est dommage d'arriver à cette étape-là pour moi, mais j'avais besoin de le faire pour être libre dans ma tête et être libre de mes mouvements et d'arrêter de me cacher, en fait. Bah ouais, t'as commencé par qui ? J'ai commencé, alors, historiquement, j'ai commencé par mes amis proches. Donc, mes amis, une soirée, je sais plus, c'était la crémeillière de la maison, en question, ou en location, j'ai rénoncé, je dis, voilà, je dois vous dire, je suis intéressé par les hommes. Vous étiez au courant que j'ai fait des rencontres avec des hommes précédemment, il y a très longtemps, pour certaines, on était au courant, mais en fait, j'aime les hommes. Donc, j'ai dit, voilà, maintenant, je vais aller dans ce chemin-là. D'où, ils ont fait, ok, on s'en doutait un peu, mais pas plus que ça, on ne voyait avec personne. J'ai dit, oui, oui. Donc, ça, c'était un samedi soir chez moi. Donc, j'ai dit au fur et à mesure à ma famille, et là, je vais faire ma famille, donc c'est là où j'ai commencé et j'ai continué par ma famille. Donc, le lendemain, je vais voir ma mère, je me retrouve dans la cuisine et dire, en fait, maman, je veux te dire quelque chose, j'ai des sentiments pour des hommes. Et là, elle est en train d'écrire son four, elle fait un blocage, elle fait, ah, ok, d'accord, d'accord. Elle fait, je pense que tu peux le dire à papa parce que moi, je ne me sens pas capable de le dire. Elle fait, d'accord, ok. Je vais le dire aussi à mes frères et soeurs parce que je pense que le téléphone arabe de la famille va encore passer très vite, donc je vais le dire. Donc, toi, tu dis à ta maman, est-ce que tu peux le dire à papa ? D'accord. Mais tu le dis, toi, tu le dis toi à tes frères et soeurs ? Oui, je le dis à ma soeur par message, à ma soeur jumelle dont je lui rappelle l'événement et c'est là où elle s'est excusée. Elle dit, je ne me rappelais plus du tout de cette scène-là. Elle fait, je ne me rappelle plus. par contre, je m'en excuse, elle fait, vis ta vie, sois heureux et fais ce que tu veux. Je fais, ok. Donc, ça, c'est étape par étape. J'ai annoncé à mon frère et à ma belle-sœur, eux, ils ont dit, mais plusieurs fois, tu t'es fait griller, en fait. Ah ! Je me suis fait griller. Elle a fait, oui, j'ai un collègue qui est à la FNAC et là où elle bossait mon ex-belle-sœur, ma belle-sœur, mon ex-belle-sœur, elle fait, il est venu me voir pour te dire si je te connaissais parce qu'il y avait un gars que je l'avais contacté qui bossait dans le même travail qu'elle et je t'ai fait griller. Et elle a fait, c'est bien de m'assumer et tout et ils ont été, les deux étaient complices et ils ont dit, voilà, nous on s'en fuit, c'est ta vie, tu vis comme eux, il faut que tu sois, il y a toujours le mot véhiculer, c'est que tu sois heureux et épanoui. Donc voilà, donc ok, j'envoie un SMS à ma grande-sœur pour lui dire, elle fait, ça ne la choque pas, elle fait, bah ok, elle fait, mais après, ce n'est pas pour moi, il faut le dire, c'est pour toi, sois encore heureux et voilà, toute la famille l'accueille correctement, sauf qu'il y a le comeback, il y a le retour de ma mère qui m'envoie dans la semaine un petit message pour dire, surtout tu ne le dis pas sur Facebook parce qu'il ne faut pas qu'il y ait ta famille aussi que tu as comme amie donc il ne faut pas le dire que, je dis maman, je suis comme je suis donc c'est ma vie, ce n'est pas la tienne donc je fais ce que je veux. Elle fait, mais pense à nous aussi. Et donc là, ok, pense à nous, je pense à vous mais je pense aussi à moi, j'ai le droit de penser à moi maintenant. Et là, tout le monde est au courant donc ça passe, personne n'en discute, personne, dans les repas de famille ça arrive et personne n'en parle. Voilà, c'est un autre sujet. Ça arrive dans le sens. Ça arrive en fait, ça arrive qu'en fait on refait notre vie classique, c'est-à-dire que moi je refais des repas d'anniversaire, famille ou autre et ça, c'est simple en fait, il n'y a pas de rupture, il n'y a rien du tout. Ils auraient pu très bien me dire non on ne te parle plus ou autre mais non, en fait, toute ma famille proche l'a accepté et même ma mère l'a dit à mon père, voilà bien sûr, même maintenant mon père en blague au repas de famille à son homosexualité. Il y a eu une conversation avec ton papa ? Non, je n'ai pas eu de conversation mais un repas de, je ne sais pas, de Noël ou autre, il a fait des blagues sur mes rencontres ou autre chose, j'ai fait ah d'accord, maintenant on peut m'envoyer des vannes et bon, c'était accepté. Et ça t'a fait du bien dans ton savane ? Ça t'a fait du bien parce que toutes les barrières, toutes les pressions et tout ce que j'avais sur les épaules ont disparu au fur et à mesure. Donc c'était waouh, c'était cool, c'était bien, pour moi c'était revivre en fait, revivre, revivre, être moi. Donc c'est compliqué pour beaucoup, moi c'était compliqué en tout cas comme chemin et après la souris sur le gâteau je l'ai annoncé à mes enfants. Tu vas raconter ça la prochaine partie, merci. Tu vas raconter quand tu l'as annoncé à tes enfants puis moi j'ai envie d'avoir des infos sur ta sexualité et cet amoureux et la suite. Ça te va ? Ouais. Super, à très vite. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast tu tapes bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose ne t'en va pas si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et je n'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que je n'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien bit.ly slash comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles. Sous-titrage Société Radio-Canada